Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz de moussepeed donc ici de 24% par mips pendant 7 secondes et c'est en dehors du combat et ça te rend de la mana. Ce qui est bien c'est que par exemple si tu utilises de la mana en lane etc tu peux revenir pour un petit temps mort tu récupères le mips qui te donne un petit peu d'xp ici comme vous voyez. C'est fort ça quand même. Ouais et donc le truc c'est que si tu ramasses les trois avant que ta lane commence tu passeras niveau 2 un creep avant ton ADC tu vois et donc parfois ça peut surprendre quand même sur la phase de lane. Donc les mips c'est tous les 5 stacks des mips t'as un bonus. Donc les bonus vous les voyez ici donc à 5 stacks tu slow un peu plus, à 15 tu commences à taper en AE, à 35 mips l'AE elle est augmentée et à chaque fois que tu les prends bien sûr tu stack ta moussepeed donc ce qui est très très bien pour les roms donc par exemple je vais le montrer ici. Là t'as 415 de moussepeed alors j'ai pas de bot. 453 et donc c'est très très bien pour home tu vois parce que un mec qui arrive à 453 de moussepeed avant son premier bac c'est c'est vraiment broken. Ce qu'il faut aussi c'est pas de tunnel vision sur ces mips donc c'est bien les bonus et tout ils apportent des choses sympas mais par exemple si vous avez un mips qui est là-bas et que vous êtes bot il faut pas non plus traverser toute la map n'importe quand pour aller chercher les gens c'est pas super important c'est un peu comme les âmes de trèche c'est bien mais c'est pas ça qui va te faire gagner la game non plus donc faut pas surestimer les mips. Aussi pour ce qui est des mips ils spawnent de manière aléatoire mais ça c'est ce que Riot dit mais pas réellement en fait par exemple si tu sors de la base et que tu décides d'invade au top donc là je cours au top comme ça ok t'as plus de chance qu'ils spawnent dans le top side ici tu vois et donc ce qui peut être un peu chiant parce que toi t'es bot t'as pas envie d'aller chercher des mips qui spawnent top tu vois et donc la rng tu vois par exemple ici je me suis mis de ce côté là et ils spawnent aux alentours tu vois tandis que si j'étais vraiment excentré de la map genre à cet endroit là ils auraient vraiment spawn autour de ma lane qui a quand même il ya quand même un petit arc de cerf comme ça pour pour le spawn des vips donc le Q c'est juste un petit rayon comme ça qui qui slow la cible mais vous allez comprendre vous allez comprendre l'idée donc c'est un petit slow voilà qui fait des dégâts si vous mettez si s'il y a une autre cible derrière vous allez voir que ça stun les deux et également contre un mur tu vois ou contre des monstres à jungle en gros dès que l'arrière du Q que vous allez voir ici ici la ricoche par rapport enfin contre une paroi des creeps un autre champion un monstres à jungle n'importe quoi la cible est stun donc c'est vraiment ce que vous voulez chercher en team fight l'avantage c'est que par exemple en lane on va dire ça c'est un creep derrière c'est un champion vous vous essayez de vous balader et de chercher de chercher le ricochet tu vois donc pas avec les creeps ok donc c'est vraiment l'idée c'est maximum deux personnes c'est pas non plus infini mais comme tu peux le voir ça va pas ça peut stun en max range tu vois donc là normalement tu te dis que le Q spell s'arrête à cette zone là ouais mais le ricochet va plus loin tu vois donc ouais c'est un peu comme le Q de luxe ouais c'est ça pendant le Q de luxe c'est la même distance ça se prolonge pas ok donc voilà il n'y a pas de choses réellement particulières il est stun 1,8 secondes c'est réduit en fonction de la tenacité etc ok la première cible la première cible est slow donc là je slow le mannequin seulement la première donc la cible derrière qui est qui est stun là c'est elle elle prend elle prend un slow et en même temps elle est stun avec la cible derrière pour ce qui est du zed classique c'est un petit heal que vous posez après 10 secondes le heal est amélioré donc ici si je le prends comme ça ça me régène beaucoup moins d'hp je pense ça me régène peut-être je sais pas 40 hp en début de partie si je le prends directement tandis que si j'attends 10 secondes vous voyez avec les skins notamment c'est c'est pour ça que j'aime bien avoir des skins sur bard c'est beaucoup plus nette ok que l'animation la tasse monte la tasse monte et puis dégale avant l'air là on voit que le heal est prêt et le heal va heal pratiquement deux fois plus tu vois c'est pas mal en vrai ouais ok donc ce que vous voulez faire en lane en général c'est de les placer de manière intelligente parce que en plus de te heal il te donne la mousse speed donc là je suis à 400 de mousse speed et quand je le prends 490 et tu vois ça descend ok ça descend comme ça donc ce que tu veux faire si par exemple tu sais que tu te fais gants tu les places comme ça tu vois comme ça ton ADC par exemple il fuit il en prend un deux trois et il court à une vitesse tu vois qui est vraiment avec la cdr tu peux spam en fait ouais bah oui tu peux spam mais tu peux en mettre maximum trois sur la map d'accord ok tu peux en mettre un là bas tu vois un ici un là mais par exemple si je mets mon quatrième par exemple je vais le montrer comme ça c'est le premier qui a été mis qui va disparaître tu vois donc celui-ci ok ok et puis celui-là tu vois et c'est ça en boucle ok donc juste un heal qui donne la mousse speed au plus déchargé au plus heal classique ce qui est intéressant aussi c'est que par exemple si vous avez pas la vision ça c'est un truc que peu de gens utilisent par exemple je me demande si le raid est up tu vois ouais je mets mon heal là et je vois qu'il est up tu vois et puis je perds la vision mais au moins ça me donne l'info sans avoir de ward d'accord ok ok je vois et ça marche par exemple si vous pensez qu'il y a une pink ici et que vous n'avez pas réellement courir dedans tu vois tu mets juste un heal et tu regardes et si tu vois la pink c'est qu'elle y est tu vois et s'il n'y a rien c'est qu'il n'y a pas de pink classique pour ce qui est du tunnel là je vais j'expliquer aussi donc c'est un tunnel qui dure 10 secondes où tu le mets contre les murs tu passes de l'autre côté classique mais moi je vais vous conseiller de de pas une touche une touche bien précise ici donc aller dans ability et summoner spell et moi ce que je fais pour le troisième sort donc ma touche E j'ai mis alt E pourquoi parce que parfois ici vous pouvez misclic tu vois donc je peux faire ça comme erreur et je me retrouve dans le pit alors que je voulais aller de l'autre côté donc moi ce que je fais c'est quand j'appuie sur alt E je peux faire des tunnels vraiment beaucoup plus précis tu vois ah ok ok et donc je peux aller chercher des choses comme ça tu vois notamment même si je me mets ici je relève je relève je regarde je peux aller chercher celui-là tu vois si je me mets là je peux aller le chercher encore plus loin tu vois etc ah ouais d'accord ok ah ouais ok ah oui d'accord ouais c'est smart du coup et c'est ce qui peut être intéressant tu vois ceux qui galèrent à la base où ils savent pas trop où le mettre tu vois éviter de faire un tunnel comme ça tu appuies sur alt E et tu le mets dans le mur tu vois comme ça tu fais tout le trajet plus facilement c'est une question d'habitude mais c'est une touche vraiment sympa qui marche avec tous les sorts avec le Z le Q aussi tu vois comme ça tu connais le max range et le R tu vois ok d'accord voilà donc ce qui est pour l'ulti c'est tu mets les cibles enfin les cibles que tu l'tis elles se transforment on en zonira pendant 2,5 secondes les tours aussi ok par exemple cette tour là je l'ulti hop mais vu qu'on n'a pas pris la T1 vous pouvez pas l'ulti celle-là tu vois ok parce que la T1 n'est pas prise en fait c'est tant que quelqu'un n'attaque pas la tour donc celle-là plus qu'elle ne se fait pas attaquer etc tu peux pas l'ulti la deuxième ce qui est aussi intéressant c'est qu'on peut l'ulti les plantes donc par exemple imaginer un ennemi cours par là il fait ce rachet pour prendre la plante là il peut pas la prendre tu vois ah je savais pas ça voilà ça c'est c'est un tips classique donc ce que tu as envie de faire sur bard par exemple entre guillemets combo qu'on parlait tout à l'heure hop imagine lui il prend mon portail tu vois je vais le faire ralentir il prend mon portail comme ça à l'arrivée je vais le stun ouais ok là il est stun ensuite je l'ulti j'attends un peu et avec la CDR je le re-stune derrière tu vois donc je peux je peux mettre deux stun tu vois ok ok je vais enlever le je vais enlever ce truc là tu vois pour que ça soit plus crédible comme là il a encore stun tu vois là il est sous zonira et là il a encore stun tu vois genre presque 6 secondes de de full cc tu peux aussi ulti tout ce qui est le baron tu vois enfin ouais le baron etc pour tempo l'herald aussi les monstres de la jungle tu vois tu peux vraiment tout ulti pour niquer quelqu'un quoi donc premier bac moi ce que je prends de manière générale c'est ça dépend les lucidités si si je vois qu'il ya que l'équipe 8,5 est bien équilibrée genre s'ils ont des AD des AP etc que je sais pas trop me décider entre tabi ou mercure je décide de prendre les lucidités ok et puis je m'adapte s'il y a beaucoup d'AD je prends des tabis s'il y a beaucoup des mers je prends les mercure les mobis je les prends jamais à part quand je suis sur un smurf parce que j'ai vraiment envie d'impacter la map le plus rapidement possible tu vois mais ça je le vois si vraiment mon ADC est horrible je prends les mobis et là j'abandonne vraiment la lane et j'essaye de carry au top ou au mid mais c'est très très rare sinon je prends tout le temps les lucidités mercure ou tabi donc dès que enfin les bots c'est vraiment essentiel sur bornes c'est le premier rush item que tu veux donc peu importe la game tu veux absolument tes bots parce que le champion mais comme je l'ai dit il veut survivre la phase de lane mais il veut jouer sur la map en premier item ce que je fais tout le temps et que tous les barres de fond en vrai c'est le solari item défensif bon item support classique avant on pouvait faire chourelia mais le chourelia c'est trop fait nerf et donc c'est plus autant en tab qu'avant donc maintenant tous les gens se dirigent sur solari ça c'est un stuff que vous faites à tous vos games le solari quoi qu'il arrive c'est tout en first item ensuite je prends l'anathème super bien parce que ça donne de l'habilité haste et du coup c'est super intéressant sur bard parce que en team phase tu peux claquer deux stuns voire même plus etc c'est ce qui peut vraiment faire la différence donc je donne dhp et de l'habilité haste ce que je conseille c'est par exemple dans une game où vous avez fait des tabis vous mettez l'item sur l'ap en face donc comme ça vous avez les tabis qui réduit un peu les dégâts du mec de l'ad en face votre item qui réduit les dégâts de l'ap donc ça fait un peu c'est un peu équilibré quoi la personne sur laquelle tu lis l'item les dégâts tu reçois sont réduits de 30% de la part de la cible et tu réduis sa ténacité donc par exemple si quelqu'un fait des mercures en face par exemple le mid ennemi fait des mercures toi tu peux mettre ça sur lui pour un peu annuler l'effet de ses mercures tu vois donc c'est vraiment intéressant sur bard parce que tu peux cesser plusieurs fois la cible etc en teamfight même sur les irelia ou quoi pour plus les contrôler quand tu vois qu'elles sont feed c'est vraiment bien donc ça c'est des items que à toutes les games peu importe la game vous faites ces deux là genre solari avec l'anathème ensuite moi je m'adapte si je vois qu'il y a les add qui sont feed en face je prends un frozen earth parce que je joue je joue vraiment à la méthode l'attirus qui est un joueur de bard rank 10 du ladder en moyenne donc si les add sont feed en face vous prenez ça si c'est les ap qui sont feed vous prenez un abyssal l'abyssal est très très bien parce que quand tu sais ces légendes tu leur fais 15% de dégâts en plus sur les cibles immobilisés donc on réduit la tenacité avec l'anathème donc les gens peuvent moins bouger plus qu'ils peuvent pas bouger ils prennent plus de dégâts avec l'abyssal donc c'est un peu un combo qui marche vraiment bien et en plus vous pouvez vraiment jouer avec les limites parce que l'objectif de bard c'est un peu casser les couilles aux ennemis en mode au plus la game ture au plus tu vas slow avec tes autos donc tu vas mettre 2-3 autos l'adc avec tes 3000 hp tu vas le slow ça va lui faire péter un plomb etc tu joues un peu le rôle du mec casse couilles t'as beaucoup de cdr donc tu peux bien spam tes sorts etc donc c'est vraiment intéressant je joue plus tout le stuff rédemption moi parce qu'en solo queue j'ai remarqué que le stuff tank fonctionne beaucoup mieux donc ça c'est pour le stuff guardian pour le stuff electrocute ce que vous pouvez faire c'est un stuff beaucoup plus agressif vous avez night adversaire en first en deuxième par exemple vous pouvez faire un cosmic drive ah du coup tu joues pas du tout tank mais tu joues vraiment des gars ouais 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 c'est vraiment un stuff plus agressif avec le night adversaire et en troisième tu joues ben là tu reprends un peu de tank ines tu vois donc tu t'adaptes donc si c'est les ap qui sont bien en face l'abyssal si c'est les ad bah tu prends prisoner mais tu peux faire les deux tu vois tu peux faire les deux et donc là t'as un mélange de gros dégâts avec de la tank ines et donc là c'est vraiment le stuff electrocute tu vois electrocute bien sûr je rappelle qu'il est plus utilisé à bylo genre ça arrive pratiquement jamais à wello que les gens jouent autre chose que guardian c'est très très rare du coup du coup si vous voulez vraiment si vous sentez que c'est un peu compliqué etc à carry evoke game le stuff electrocute est vraiment intéressant souvent Là tu vois la lane qu'on a elle est trop dur genre de boss ouais lulu draven ah ouais c'est hard engage après c'est silver pourquoi silver joue draven qu'est ce que je viens de voir là tu vois j'essaye de mettre des pistons etc ah ouais à travers l'écrit ouais je viens de capter ok mais tu sais que ça savait pas tu vois tu me l'as pris là en fait ce que j'adore avec les masterclass c'est que j'apprends les champions au fur et à mesure après là tu vois je commence à plus m'en rappeler tu vois même tres je commence à oublier un petit peu mais je sais que si un jour j'ai besoin d'infos sur un champion je vais sur ma propre chaîne et il sait que j'ai des guides qui sont carrés tu vois là je veux juste en early un petit peu stack mon item sup tu vois je suis pas très aggro parce que c'est la lane comme ça qui fait que draven c'est beaucoup plus dominant que kaysa donc donc on chill en général c'est jusqu'à mon premier bac tu vois dès que j'ai les bots là je peux commencer un peu jouer etc ok tu pars sur quoi là sur cette game lucidité du coup vu qu'il y a un peu tout euh non 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 cette game draven c'est trop énervé tu vois et ils ont un assassin comme chaco ok du coup je pense que je vais faire euh je vais faire l'état bi ok et en deuxième je ferai solari je vais essayer de commencer par la partie resistance magique du solari comme ça ça fera un peu équilibré et après pour euh les chaînes de l'anathème là je mettrai sur le blanc parce que mordez c'est pas réellement le mec qui me fera des dégats tu vois mais est-ce que t'as regardé si le chaco c'était un décimus peut-être qu'il va partir rapé hein c'est un décimus non 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 parce qu'il go il a blade ok ok ah oui ok ok t'as vu les runes ouais putain c'est vrai que toi tu connais les runes ah ouais le draven est ultra agressif hein ouais bah c'est il est mort hein ah ouais très bien joué et du coup là t'es bien dans ta game tu prends deux assists ouais là je suis bien tout ce que je veux c'est je vais prendre mon carillon ici je peux prendre un portail pour l'aider au carap au cas où tu vois tu vois genre là il a chaco ah ouais bien joué ah ça marche ça a marché là ouais ah ouais du coup là même pas son ulti il peut pas ah ouais du coup là vous êtes ah ouais putain une game exemplaire là du coup là dessus je peux bite tu vois je prends mes petites bottes en vrai d'abord je devrais l'aider parce que sinon il va se faire freeze et lui va se faire catch je peux mettre un portail là tu vois en prévention pfff ok on se casse il a cliqué dessus non ça va faire exprès je pense ça va faire exprès ouais il a lu qui nous fait une belle démonstration un petit tutosiana n'hésitez pas c'est maintenant un petit tutosiana n'hésitez pas c'est maintenant là voilà vous prenez le kill là du coup je le stun avec le clone c'est très bien joué ça voilà et là tu laisses un kill à ta Irelia et en fait à cette fois que je te vois jouer sup je me dis c'est fou comment tu carries la game c'est genre insane je la stun encore voilà je pense pas kill dessus non il a pas les dégâts pour le tuer c'est réel t'as raté aucun stun depuis le début donc là je dois aller aider au bot tu vois ouais ok je sais que ma kaysa a ses 2 sums donc elle peut pas se faire die mais je dois quand même être là parce que c'est le timing d'une wave canon donc là vu que la wave est plus grosse elle a plus de chance de se faire die avec le jungle ce que je fais aussi en solo queue c'est en général je fais un multi au pg et je regarde qui est le meilleur joueur de mon équipe et j'essaye de le mettre devant tu vois ah c'est une bonne idée ça j'avais pas pensé mais on est d'accord que les adversaires peuvent pas prendre les heals en fait ils peuvent marcher dessus pour l'enlever tu vois genre là si Draven marche dessus il me l'enlève ah ok ok mais là il est... ah t'as pas fait le stun du coup non mais j'ai pas encore le sort j'attends j'ai le portail ah oui putain je suis con ok portail parce qu'il y a ta Diana ils sont morts je me heal je meurs quand même mais il tue ah mais faut quand même doubler sur ça ouais après faut qu'il recule parce qu'il y a Leblanc ah c'est pas mal en vrai il devrait limite se suicider de la tour avec sa Diana parce que là Leblanc va arriver il va peut-être le tuer là je peux plus trop roam au top là je peux plus trop roam au top parce que mordé est 6 ok donc il va juste multi mois ou le renek et ça peut mal tourner ouais tu peux donner un doublé là tu vois là Leblanc elle a essayé de roam au bot donc je sais que si elle a une ward si elle a une ward c'est là-bas tu vois ok donc c'est pour ça que je passe de ce côté-ci là j'attends que Irelia essaye de forcer un dash tu vois ah tu vas tunnel directement ok ah je suis sa eu je suis sa eu je suis sa eu tu mets des gros dégâts quand même hein en vrai ça va tu vois mais je joue vraiment le rôle du du mec un peu casse-couille de la game quoi et ouais du coup mais là t'as déjà mais ta team super bien il y a déjà 7-2 mais là tu vois comme j'ai dit tout à l'heure par exemple si j'ai envie de voir s'il y a tu vois je sais que le blue il est pas up normalement il doit être là-bas ça quoi ok et là la wave elle arrive vers ma Keisa tu vois du coup ma Keisa elle doit juste attendre et elle la récup quoi tranquillement je peux le mettre un petit low mid pour le mettre bien tu vois et là je repare au bot en fait juste le fait tu vois de jouer un peu dans le fog donc sans qu'ils aient la vision sur moi tu vois ouais ça met une pression parce que le Chaco il ose pas trop gank parce qu'il sait pas où je suis et ouais top il ose pas trop go et tu vois donc euh surtout que les stun font vraiment la différence je comprenais pas comment ça marchait les stun de bard mais c'est assez insane en vrai et du coup ouais ta Keisa elle a pu bien farm après t'es juste en retard en level du coup ouais mais c'est vraiment pas grave parce que c'est compensé énormément par mon passif tu vois ah oui parce que oui tu ramasses un truc tu prends de l'xp mais tu vois je land Raven en lane contre Keisa tu vois c'est super fort ouais parce que ouais vous êtes perma ce tour il met quand même beaucoup de pression je peux mettre des petits heals derrière etc elle a un heal au cas où bah là tu vois euh comme je l'expliquais en le but c'est vraiment pas de gagner la lane tu vois parce que là là c'est vraiment impossible tu vois ok ok j'essaye de trouver des stun par ci par là mais flash l'ignite direct ouais parce qu'il y a la djana qui est là voilà j'ai touché son ulti ah si il prend le portail je le stun instant alors pendant le portail comme ça il est dans le mur oh il a dû être rabattu ouais il pensait te tuer et s'escape mais il a pas pu quoi c'est horrible faut vraiment pas marcher à côté des murs avec bard elle est morte oh j'avais pas vu le blanc ouais ouais c'est ma faute là dessus après le truc c'est que t'as une djana qui est t'as mis la djana ultramaine dans sa game ah ouais ouais on est bien j'essaye toujours de de rush la cdr tu vois et là du coup dans ta game à ce niveau là tu t'es bien très bien excellent euh à ce niveau là je suis bien parce que en gros là dans une game sur mon main je comprends tu vois que la phase de lane va être très 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 dure donc ce que je veux c'est de mettre au moins un de ces trois là très très bien dans la game parce que dès que j'ai un mec qui est bien dans sa game je peux jouer avec lui tu vois là je peux lui mettre un portail là tu vois je peux mettre le portail de loin aussi je suis pas obligé d'être collé au mur réellement ok mais en plus la kayssa est vraiment bien dans sa game là t'as tous les avantages avec toi quoi euh ouais on est plutôt bien ouais là y'a peut-être chaco invisible non ? ouais putain bien joué on le voit là la djana elle est 6 en plus ouais t'es au max dans cette game tu l'es eu ? non je pensais qu'elle est 2 elle est morte ouais le blanc joue pas mal hein ok la Irelia ouais là je peux pas plus l'aider réellement ah tu peux vraiment les faire chier quand même hein y'a une tp reinecton allez oh la Irelia joue bien hein oh il est trop bien il est trop fed hein oh là vous allez rouler sur la game hein vous pouvez voir une game ce sera la meilleure game pour l'instant quoique je crois que maître splinter avait fumé la game aussi ok après moi je te souviens j'ai fait 0 0 24 avec Thresh ah oui c'est vrai putain tu l'as oublié tu sais j'aurais maître splinter à faire une game de fou je t'en va non non il va pas me baiser lui tu peux pas me faire ça gros qu'est ce qu'il joue bien c'est tu vois qu'on joue pas au même jeu hein c'est même avec toi hein enfin je vois qu'on joue pas au même jeu genre t'arrives à avoir la vision des endroits où je pense que la plupart des gens ne l'ont pas tu vois après c'est peut-être moi qui bah putain moi je suis buy low donc forcément il l'a dodge mais il est mort il est stun ah bah c'est parfait hein la game je pense qu'il a heal très tôt tu vois pour avoir la mou speed et d'ajout mon ulti ah ouais c'était bien je veux te savoir mais bon après le problème c'est que ça l'a quand même tué de ouais mais tu ouais ouais mais tu vois là le problème c'est que par exemple il joue un champion qui a pas de mobilité comme Draven enfin il a un peu de mou speed avec son Z tu vois donc c'est pas le pire champion non plus mais contre Bard genre là dès qu'il a pas de flash je l'ulti tu vois la Diana, la Irelia elles vont s'occuper de lui hein surtout que ta Diana elle est vraiment bien en plus là t'as vraiment mis bien les deux meilleurs champions de ta enfin les trois meilleurs champions de ta ton équipe quoi clairement là ils marchent très très bien tu vois tu vois ce que je veux faire là principalement là je peux aller chercher mes Icarion de manière assez dite et vu que ça me donne de la mou speed je peux un peu posséder ward tu vois pour aider mon équipe etc là il y a un peu personne sur la map tu vois donc euh je peux un peu faire ce que je veux je peux même lui casser les couilles tu vois un peu hop et je me casse et là il pense que je suis parti et je vais revenir et là il y a le blanc qui fait l'effort pour venir sur moi tu vois et là il y a le blanc qui fait l'effort pour venir sur moi tu vois du coup elle va perdre quelque chose ah ouais tu leur fais vraiment perdre du temps et en vrai ça fait gagner de ressources à ton équipe du coup ouais donc là on met c'est ça en bouclant toute la game ah ah ouais du coup là il y a Takaisa qui va arriver ah c'est bien joué là j'ai le guardian du coup elle me one shot pas et Takaisa a bien joué elle a eu un beau timing sur son sort absolument ah c'est vraiment perso de rongeur bard ok ah mais je te jure que les gens ont une haine envers ce perso tu vois qui est assez compréhensible ah c'est chiant frère c'est à chaque fois que tu fais un truc t'as un bard qui sort pour te mettre un Q-spell et se barrer c'est infernal là du coup tu vas faire quoi ? dans ta tête t'as quoi là ? là dans ma tête c'est rien d'aller au bon y'a plus de tour tu vois donc j'ai envie de coller ma Diana et ma Irelia j'ai envie de jouer au tour d'elle tu vois ouais bah un truc toi c'est tes champions qui gagnent quoi ouais clairement en fait c'est dès que j'ai un mec bien dans la game genre je peux garrer tu vois le seul truc c'est que là c'est un peu particulier tu vois avec Mordé c'était c'est un perso vraiment intuable c'est très chiant Mordé tu vois ouais donc tu peux pas vraiment jouer top quoi ouais c'est ça ok du coup là tu vas vraiment pouvoir jouer avec la Diana tu vas aller même en jungle tu restes à côté d'elle ? tu lui mets de la vision ok parce qu'avec elle on peut peut-être tuer le morder enfin en vrai c'est compliqué je pense il nous fume on va voir s'il utilise sa griffe comme ça mais ouais après on est pas du tout en chale du coup mais ah vous allez bien on va on... on le tuer là hein ? ouais c'est close bah ouais y'a le blanc là là on la voit grâce au world tu vois vu que j'ai collé Diana putain ouais ton jeu de vision est insane t'as combien de scores de vision là ? euh 21 c'est pas énorme en vrai mais j'ai l'impression que t'as toujours des wards mais en fait je bac pour ça aussi tu vois je bac pour en avoir tu vois c'est vrai que tu joues à double pink t'as souvent enfin tout le temps en fait ouais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps là encore la game mécaniquement je la joue pas super bien tu vois mais ça va après ouais bah t'expliques ce que tu fais ta team est en 27-10 c'est sûr c'est sûr t'as fait tout le monde en début de game là euh... ça va aller vite hein mais c'est un bonheur de te voir casser les couilles à silver par contre tu vas te mentir hein ? et ouais la Irelia qui fait énormément de dégâts et ouais là tu vas pouvoir tempo et préparer la Irelia à fumer le Draven ouais ouais putain ouais c'est... c'est infernal comme champion et tu sais que j'ai heureusement que moi mon élo y'en a pas mais c'est infernal comme champion de bien jouer mais en vrai je veux toujours que là au plus la game dure au plus ils sont baisés parce que je vais stack les mips là je la stun dans le mur j'ai 3 secondes Solary j'avais 2 secondes Solary c'est dommage tu mourrais pas avec le Solary ? non avec le Solary je mourrais pas et le truc c'est que tu vois dès qu'ils prennent mon portail c'est à 100% qu'ils sont stun parce que je dois pas attendre qu'ils arrivent au bout du portail pour stun genre pendant que la cible est dans le mur tu vois ouais parce que t'as ton sœur qui traverse un peu fin qui le tank le départ après ça il faut s'entraîner sur le timing c'est un petit training quand même en vrai sur le timing du portail de l'arrivée pas forcément mais c'est surtout sur le timing où genre tu airs et puis tu mets ton Q tu vois à la fin pour stun ouais ça je trouvais ça ouf tout à l'heure ta stun t'as compris tu savais quand ton stop se finissait tu connaissais tes secondes de stun t'as re ulti après t'as re stun et t'as été parfait sur les timings tu perdais le moins de temps possible et ça je trouve ça une time ça ça vient avec les games tu vois y'a pas de y'a pas vraiment de secret je vois qu'il est un peu dans la galère je vais l'aider et tu vas voir peut-être que le guardian en cueille si c'était pas le vrai Chaco bon mais là du coup vous êtes très bien là c'est une game quasi gagnée en 31-12 oui clairement je pense que Chaco il trappe ah ouais du coup ouais je vois que tu tu fais du coup tu mets des heals pour c'est ça pour éviter le faischec tu vois ça c'est fort quand même hein sur les champions comme ça et truc c'est qu'on parle à d'autres supports je peux me permettre vraiment des trucs de fou tu vois genre là par exemple ce que je fais normalement avec un autre support je peux pas c'est parce qu'ici j'ai le portail tu vois ah ouais bien vu là tu vois genre lui j'arrive je suis casse les couilles mais en plus tu fais des bons dégâts hein ah ouais moi je te vois c'est pas non mais ça va niveau des gars c'est pas horrible quoi je peux le stand sur sa box qu'elle a offert ouais c'est que t'as c'est que t'attaqué sa qu'elle arrive elle va pouvoir prendre le kill ah c'est dommage ça ok va ok la flash elle a eu un bon réflexe parce que sinon là c'était mort ouais en fait si elle avait pas flash il aurait stun contre ce mur ah oui du coup t'aurais fait ulti puis re-stun derrière et elle serait mort directement ok il est mort ? ah il n'avait pas stun ok non mais il est mort hein ah ouais insane oh la 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 avec le re-necton là ah ouais là vous êtes en train vraiment de délaître la game c'est impressionnant impressionnant je suis jure je me régale de regarder la game mais tu sais que barnes en reste c'est un champion c'est trop trop bien tu vois parce que c'est le genre de champion tu vois au moment où tu joues de support on a dc pas bon ça te fait chier et tout bah même si on a dc est nul genre c'est trop trop bien tu vois ouais parce que tu peux euh tu peux vraiment aller jouer partout quoi il n'y a pas un monde où regarde ma vitesse de déplacement tu vois t'as 549 là c'est insane c'est incroyable 579 je me déplace sur la map hop là je suis à 600 et je me déplace comme ça j'avoue que c'est insane et ouais un petit ami de la vision partout le chaco va tomber directement et là vu que je joue barde relativement tanky elle me tue pas et ta team prend le kill et vous jouez en team ouais là on peut nage hein ah mais t'es pas bonne francis c'était une blague d'accord ça va merci beaucoup francis c'est gentil mais là vous pouvez prendre le nage tranquillement et ouais tranquille et tu peux pression tu peux pression d'huile autour du nage non même pour aider tes alliés au cas où il y aura là je préfère le mettre sur moi même au cas où tu vois là il n'y a pas vraiment d'utilité tu vois c'est important ouais mais quand il y a aussi quand il y avait des adversaires oh bien joué ah j'sais pas mais l'air portail voilà là j'ai juste mis un outil un peu random tu vois ouais ça aurait pu faire un truc ouais en vrai ça me coûte rien tu vois parce que dans tous les cas on doit back etc ok ouais ça va ouais il y avait un gros flashing et un règlement de compte là ah oui d'accord il y avait un règlement de compte je crois qu'il a insulté sa mère hein j'jure genre et là ouais mon speed elle est insane et là encore j'ai qu'un stack j'ai qu'un MIPS quoi ça se stack jusqu'à 5 et ça s'enlève au bout de combien de temps ? euh 10 secondes ah le blanc là t'as plus la seule tu vois le slow que je mets ? c'est infernal elle va revenir non ? oh elle est morte là tu harper stun oh c'est incroyable incroyable du coup c'est incroyable ah merci je pense que j'ai eu peur putain je suis trop con je suis fatigué ok il a flash c'est pas mal ah ouais lui il est stun aussi en plus il est long le stun ah ouais elle peut délaître du coup vous avez gagné la game sur ça incroyable oh il l'a tué c'est vraiment pas mal hein tu vois là je peux faire un petit truc je peux me mettre là et où ? ah 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 wait une fois onakan ah il y en a qui va le faire je crois c'est sûr qu'il y en a qui vont à le faire ils sont trop con dans la commune c'était sur qu'il y en a qui va à le faire gros je suis sur un game où t'as gagné juste pour rigoler tu peux le faire j'ets sûr bah vraiment t'a hardstomp ta game un master tu le fais pas Parce que c'est bâtard Enfin je pense pas que tu t'amuses à faire ça en master Ah mais c'est fou hein Comme t'es vraiment tanky Tu les fais vraiment chier Ah vous cassez les couilles Putain Ah ça a mis très très bien Lulu Ah ouais putain Ah je connais Newmysup Grandmaster TheWinux Je pense que je demanderais de venir faire un guide de Yumi Mais Yomus d'Etymus non ? Ouais ouais Pourquoi t'as rigolé en le disant ? Je t'ai entendu sourire quand tu l'as dit Ah parce que je l'ai tank plusieurs fois Tu l'as gagné ? Non mais ça a pété les couilles Genre non mais j'ai déjà gagné plein de fois tu vois Mais il a gagné plein de fois aussi Mais en vrai ça pète les couilles de personne plus tu vois Ouais pour Yumi ça c'est un En fait je suis frustré de foutre tu vois C'est frustrant de te dire que tu perds contre une Yumi quoi Tu vois quand je gagne la lane et que je le vois partir sur le mec en 10-0 en face Et que Ouais c'est ça Tu pars sur le mec en 10-0 En fait Yumi c'est un boost Genre c'est un boost des mecs forts Ça casse la tête Ah vous laissez les clips finir ? Bah j'ai un Tu casses les coups Bah en tout cas Django merci pour la game Vas-y Yumi Bah tu vois là en vrai C'est un peu plus détente que une solo queue ou quoi Mais en temps normal Les meilleures conditions c'est Je fais un multi au PSG Je regarde qui est l'élément fort de ma game tu vois Et tu joues dessus ? Et ouais par exemple si je vois que le renec est trop fort Genre niveau 3 j'essaye de faire un back Et j'essaye de courir top tu vois Pour donner un avantage à mon joueur fort tu vois Ok Si je vois que le mid est trop fort j'essaye Je sais pas je mets des wards autour de lui tu vois Je mets des petits heal J'essaye de faire des petits romes de temps en temps tu vois Comme je l'ai fait niveau 4-5 Ok Et j'essaye de lui donner un avantage tu vois Et si t'as un mec qui est fort dans ton équipe Qui est bien Tu peux jouer autour de lui Et tu peux deviner de la game avec Bard Parce que t'avais avec mon ulti Tu peux inger, tu peux à la fois Tu peux aller super loin dans la jungle Au moment où ils viennent sur toi Tu peux te casser avec un portail Tu vois donc être safe Genre tu peux faire tellement de trucs Que ce soit agressif, défensif Tu peux te permettre des choses Que tu peux te permettre avec aucun support Bah écoute merci Django Merci d'être passé Je vous mettrai tous ces réseaux dans la description Les gars à follow vous sur Twitter Au moins parce que Bon Twitch c'est pas forcément beaucoup actif Mais sur Twitter Et voilà Merci à toi Django Merci à toi Tchose Bonne soirée Passez une bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz